En ce moment c'est la course à celui qui sortira l'outil d'intelligence artificielle le plus puissant et qui va rester pendant des décennies et ça on le voit avec un combat constant d'entreprises, de grosses entreprises du secteur de la tech qui font en sorte de sortir les outils d'intelligence artificielle un à un afin de concurrencer le pionnier actuel qui n'est rien d'autre que OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT et aussi Dali. Et il y a quelques jours il y a eu un petit bouleversement dans cette pensée parce que Elon Musk a annoncé la sortie de son entreprise X.AI Cette entreprise qui est basée en Amérique, au Nevada a pour objectif premier d'être en concurrence directe avec OpenAI Il faut savoir qu'Elon Musk a été chez OpenAI enfin du moins il a confondé carrément OpenAI en 2015 pour ensuite l'avoir quitté en 2018 On sait qu'actuellement Elon Musk débauche des gens de chez Google, des ingénieurs pour les faire travailler avec lui sur ses projets et on sait qu'il a acheté 10 000 GPU afin de former et d'entraîner des modèles de langage pour sa nouvelle entreprise Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien L'intro est un petit peu longue Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait Ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle On parle des nouvelles de l'intelligence artificielle mais aussi de comment les implémenter dans son business et comment anticiper cette grande vague qui arrive Pour moi on est sur le moment d'une révolution On n'est pas sur une petite tendance On ne parle pas d'NFT ici Là on est sur quelque chose qui va servir des millions de personnes et qui va transformer littéralement notre vie Alors X.AI, on n'en sait pas plus sur les produits qu'ils vont proposer ou sur les services qu'ils vont proposer même si je parie évidemment beaucoup plus sur un produit Alors on peut se douter qu'il y aura peut-être un chatbot mais pour moi il y aura un grand écosystème Je pense que c'est l'étape d'après En voyant Elon Musk, il est aussi sur Twitter enfin il a racheté Twitter On peut imaginer qu'il y aura peut-être un écosystème et un lien avec Twitter ça c'est seulement ma pensée En tout cas ce qui est sûr comme je vous ai dit c'est que Elon Musk a débauché des ingénieurs de chez Google et a acheté 10 000 GPU donc des processeurs graphiques pour entraîner ses intelligences artificielles et ses modèles de langage et c'est en concurrence directe avec OpenAI et ça pour une bonne raison Elon Musk c'est un fervent défenseur de la liberté d'expression et il combat le mouvement woke ce mouvement qui consiste tout simplement à remettre tout en question même les genres etc etc vous voyez de quoi je veux parler et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk avait racheté Twitter et il avait mis en tendance en fait les Twitter files et toutes les données compromettantes montrant que Twitter était réellement woke et avait clairement des actions politiques alors pourquoi Elon Musk a monté cette boîte ? et bien comme je vous ai dit pour moi il y a le premier combat qui est pas seulement un combat d'opportunités commerciales et de guerre commerciale mais surtout de valeur il va combattre entre guillemets OpenAI en essayant de les surpasser et de passer devant eux parce qu'il juge que OpenAI sont trop woke et que son système d'intelligence artificielle donc on parle d'ici de chat GPT il a trop de bord politique enfin du moins c'est sa vision et il veut clairement combattre ça après il faut pas oublier qu'Elon Musk c'est un visionnaire évidemment avec Tesla avec Twitter non c'est un petit peu c'est différent c'est pas vraiment une vision qu'il a eu avec Twitter avec Starlink également enfin bref vous savez bien qu'Elon Musk c'est un visionnaire et il a quelque chose derrière la tête c'est évident et je m'attends à d'énormes choses alors comme je vous ai dit il n'y a pas encore d'informations sur le produit qu'ils veulent mettre en place mais il y a fort à parier qu'on soit évidemment encore surpris parce qu'il va pondre Elon Musk c'est quelqu'un qui a une vision il va aller sur Mars maintenant on voit des Tesla partout dans les rues il va jusqu'au bout des choses et je pense qu'on va le voir dans les mois ou les années à venir cependant c'est quand même très étrange de la part d'Elon Musk de faire ça parce qu'il y a quelques mois à peine il avait fait une lettre ouverte qui a été signée par des milliers d'entrepreneurs de la tech et on parle pas ici de petits entrepreneurs de gens qui sont auto-entrepreneurs on parle réellement par exemple du gérant de Apple ou encore plein d'entreprises de la tech comme ça qui ont signé cette lettre et qui sont d'accord pour mettre un ralentissement sur les développements de nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir mieux les encadrer structurer tout ça et faire appel à des institutions et créer des institutions justement parce qu'encore à l'heure actuelle il n'existe pas réellement d'institutions qui vont gérer les intelligences artificielles donc on a Elon Musk qui rédige avec des entrepreneurs et qui signe une lettre ouverte disant qu'il faut arrêter pendant 6 mois le développement des nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour ensuite qu'on ait une annonce comme quoi il a ouvert une entreprise alors est-ce qu'il y a quand même un petit problème là-dedans ? je pense est-ce que la lettre ouverte c'était pas seulement du bluff ou est-ce qu'il n'a pas respecté cette lettre ouverte après en se disant qu'il faut surpasser OpenAI je me demande bien cette lettre ouverte avait pour but de réduire de minimiser et d'encadrer surtout les risques qui peut y avoir avec l'intelligence artificielle et comme je vous rappelle les risques comme risque avec l'intelligence artificielle on en a plusieurs comme par exemple le deepfake qui consiste tout simplement à prendre la tête d'une personne et pouvoir la mettre sur n'importe quelle situation on peut aussi faire de la désinformation textuelle comme par exemple avec ChatGPT et puis inonder tous les réseaux sociaux avec des fausses informations pour déstabiliser une société entière et enfin bref il y a encore énormément des risques et il faut les encadrer parce que cela arrive de plus en plus vite j'attends de savoir ce que vous vous en pensez en commentaire pour moi je trouve ça assez bizarre qu'une lettre ouverte se soit faite et qu'il y a une annonce comme quoi Elon Musk crée une nouvelle entreprise X.AI mais je m'attends quand même à une certaine révolution et à ce qu'il bouscule tout ce secteur en tout cas si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle je vous invite à aller voir en description j'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle je les ai sélectionnés moi-même parmi une sélection d'une centaine d'outils que j'ai trié et je vous ai mis la crème de la crème c'est selon moi les outils à connaître pour 2023 c'est toujours bon de les prendre en main et de savoir utiliser cette nouvelle technologie qui arrive à grands pas pour ne pas être dépassé c'est totalement gratuit tout se trouve en description abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur l'intelligence artificielle et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo